Comme vous le savez, chaque année, la jeunesse coldoise a tendance à reboiser cette année, en tant que jeunes d'abord coldois, mais aussi membres de mouvements, qui est un mouvement sociopolitique. Mais aujourd'hui, nous sommes là dans le domaine social et dans le domaine citoyen. Nous sommes là aujourd'hui pour reboiser, comme les autres le faisaient. Cette année, on a pris la décision, nous aussi, de ne pas reboiser le carquet. Et peut-être, les jours à venir, on va essayer de descendre dans d'autres carquets pour reboiser. Au moment où je parle, je ne suis pas en partenariat. Mais nous travaillons avec la séquence qui nous ont accompagnés dans cette journée. Et aussi, on a des invités, comme Ablai Sidi, qui est un responsable politique, conseiller municipal aussi, et un frère et un ami aussi. Actuellement, on est à une vingtaine d'arbres. On va continuer, on souhaiterait reboiser une quarantaine d'arbres pour cette journée. Juste pour, au moins, comme vous le savez, les écologistes, ils nous ont conseillé de planter. On a suivi leur conseil, pourquoi ne pas planter le maximum de d'arbres, pour aussi répondre à la sollicitation de ces derniers. Je remercie la jeunesse coldoise, particulièrement tous les membres du mouvement, les patrouilles du Fuladou, et aussi l'Aïs et Kansala, qui n'ont amenagé aucun effort pour soutenir et accompagner les mouvements, les patrouilles du Fuladou pour cette journée. Et sans plus tarder aussi, on va poursuivre la journée parce qu'on dit 48 heures. Demain, on a un don de sang, de 9h à presque midi, qui, dont l'hôpital régional, va nous accompagner pour au moins se donner du sang. Et comme vous le savez, quand on dit dans le sang, c'est pour sauver des vies. Ce qui est juste en présence, c'est parce que vous voyez, le phénomène du reboisement doit être un phénomène mondial, national et communal. Donc, à l'image des jeunes patriotes, ici à Kolda, qui sont venus planter des arbres. Donc, moi, en tant que doyen, en tant qu'ancien, qui a vu la détestation de la forêt au niveau de ma région, vraiment, je suis tenu de venir encourager ces jeunes et de demander à tous les jeunes qui sont dans cette région de faire comme ces jeunes patriotes. Parce que le reboisement, ça permet d'améliorer les conditions d'existence de l'être humain, des animaux et de tout ce qui vit sur terre, des insectes et tout. Donc, c'est une aubaine d'avoir une jeunesse consciente de ce genre qui vient pour participer à refaire la forêt qui a été détruite. Parce que la forêt, la déforestation, c'est un phénomène qui dépasse Kolda. Parce que vous avez vu, au niveau même mondial, il y a des organisations, des ONG qui s'activent et qui sont bien rémunérées. Ici, on voit que les jeunes de Kolda, rien n'est mis à leur disposition, sinon que de maigres moyens. Même les perles sont insuffisantes. Donc, ils sont là en train de planter des arbres. Vraiment, c'est des gens encouragés.